Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de décembre. Quels sont les romans qui sont arrivés ? Donc là, je vais vous montrer que les book hauls des achats ou des arrivées livresques. J'ai fait également un swap avec ma copinote Mumu. Vous insérerez à l'une ou à l'autre la vidéo du book haul ou de l'unboxing. On commence par tout ce qui est arrivé dans le mois de décembre ? Allez, c'est parti ! Pendant le mois de décembre, je suis allée à Paris, début du mois de décembre, pour le salon du livre de Montreuil. J'y suis allée avec ma copinote Moudi. On s'est retrouvée dans le train et on est partie à Paris. On a retrouvé la copinote Tessa. On a passé le week-end ensemble. C'était fort sympathique. C'était vraiment un super moment. On est allée au salon le samedi. Le salon du livre de la jeunesse, ce n'est pas forcément mon grand trip de la mort qui tue. Il faut lire comme c'est. C'était juste pour voir les copinotes comme d'habitude, un peu papoter. Et revoir les gens, l'atmosphère qui est vraiment très sympathique. C'est cool. Prendre du plaisir. Donc, je n'ai pas acheté de livre sur le salon. Je me suis juste pris un petit carnet. Un tout petit carnet. Un petit notebook. Avec des petits chats. Trop joli sur le stand au bord des continents. Qui est un stand. Et encore, je n'ai pris que ça. Franchement, c'est le porte-monnaie. Il peut prendre une flambée en deux minutes. Et je me suis pris un petit magnète aussi. En même temps. Mais ils font des trucs de fifou. Et c'est trop beau. J'adore. Franchement, c'était top. Donc, j'ai pris ça. Et le matin, on avait, comme chaque année, le petit déjeuner aux éditions Michel Laffont. Donc, on a eu le petit fascicule avec les sorties de la nouvelle année qui arrive. Printemps, été 2018. Voilà. Il n'y a rien qui me beautait plus que ça. Sauf celui-ci. L'île des perdus. Le Thomas, la fille de l'eau. De Camilla et VV Casten. Donc, c'est des épreuves non corrigées. Il sort le 8 février 2018. J'ai aimé beaucoup la couverture qui est, je ne sais pas si vous verrez, qui est vraiment sublime. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Surprise. Donc, on verra. Ça ne va pas être lu de suite. De toute façon, je vais voir si je peux le caler avant la sortie. Ou juste après. Pour être dans le ton de la sortie, on va dire. À voir. Et donc, quelques petits marque-pages. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, la fille la plus seule de tout l'univers. Pas de dépenses au salon. Mais alors, par contre, de super moments. Je ne vais pas éliminer tout le monde. On a passé un super bon moment. Vous vous reconnaîtrez. Celle que j'ai vue, j'étais ravie de vous revoir. Des moments, voilà, drôles. Rigolos. Voilà. Très sympa. J'ai reçu, donc, N'oubliez pas mon petit soleil de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Et la suite, Quand tu descendras du ciel. Donc, celui-là est sorti déjà il y a un petit moment. Et celui-là sort en début d'année. 31 janvier avec Tessa sur la chaîne de Tessa. Et Moody. En live, on va parler de ses deux romans. Donc, ses deux policiers. Le héros est le même dans les deux romans. On le retrouve. Chaque roman est quand même indépendant. Donc, il peut être lu séparément. Nous, on a voulu quand même les lire dans l'ordre. Ce qui est mieux quand même. Et puis, je ne regrette pas parce que j'ai mon petit soleil qui est vraiment pas mal. Donc, j'ai hâte de retrouver Benjamin, qui est un acteur raté. À qui il arrive toujours des choses un peu rocambolesques. Et c'est vraiment très drôle. Donc, le live, je vous mettrai toutes les infos dessous. On a créé un groupe et tout. Toutes les infos sont dessus. Le live est le 31 janvier. Je sais tout ce que je me souviens. Après l'heure et tout ça, je ne me souviens pas. Donc, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Voilà, c'est deux romans qui sont arrivés. Donc, je remercie la maison d'édition qui me les a envoyés pour qu'on puisse les lire et faire le live. Donc, c'est vraiment top. C'est la première fois que ça arrive. Je suis trop contente. Donc, merci Moody parce que c'est elle qui a fait l'intermédiaire. Et j'ai hâte de les découvrir. Vraiment, je vous les conseille. C'est tout léger. C'est tout sympa. C'est sans prise de tête. Le héros est vraiment drôle. Je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà vu la couverture de ce roman-là. Mais je ne m'étais jamais penchée dessus. J'avais lu Le Puy des Mémoires que j'avais adoré. Et dans ce registre-là, je n'étais pas... Je ne m'étais pas forcément penchée dessus. Je me suis dit, ouais, mais non. Et en fin de compte, c'est vraiment bien. Je ne vais pas vous faire la pub pendant deux heures. Si vous avez envie de le lire, vous lisez. Venez comme ça. Je me suis achetée à Easy Cash. Mais oui, parce que je ne peux pas passer à côté. Là, c'est un achat primordial. Vous savez que je suis dans presque le non-achat. Je n'achète presque plus. Enfin, en 2017, j'ai été la fille la plus raisonnable du monde. J'ai des livres qui sont arrivés, bien évidemment. Ce n'est pas pour autant que la pile à lire est descendue en flèche. Mais j'ai arrêté les achats compulsifs. Et je ne m'en porte pas plus mal. C'est vrai que c'est un peu pénible. Parce qu'il y a plein de sorties qui me font envie. Mais je me dis que de toute façon, si c'est pour ne pas les lire en suivant, ça ne sert à rien. Mais ceux-là, ils étaient obligés parce que c'est un rupture de stock. Et on galère à trouver des sorties. Donc, j'ai enfin trouvé le tome 12 des Seigneurs de l'Ombre. Et le tome 13. Voilà. A Easy Cash, je les ai payés 3 euros. Voilà. Ils sont à 7, je crois. Ils sont à 7,20. Et celui-là, 8,50. Donc, je les ai eus à 3 euros. Donc, 6 euros les deux. Je dis que là, quand même. Et en plus, ils sont en très, très bon état. Donc, c'est de la romance paranormale. J'adore cette série. Et je l'ai au complet. Ça y est. Et c'est très dur de retrouver les tomes maintenant. Ça arrive en rupture de stock depuis un long moment. Donc, on les trouve à l'occasion. Mais alors, c'est une vraie galère. Et les gens mettent ça, là. 8,50 euros. Ils le mettent à 24. Il y en a qui montent à 40. Ouais. Ok, les gars. Mais vous, vous le gardez. Et je suis joyeuse de les avoir trouvés à Easy Cash. Donc, la personne qui s'en est séparée. Merci. Voilà. Et le dernier. Donc là, je remercie ma petite Carline. Parce qu'on était sur le stand Bragelon, Castelmore, Milady. Puisque je fais possible au salon du livre de ne pas passer à cette maison d'édition. Donc, surtout Milady Bragelon, que j'aime beaucoup. Et il y a une saga que j'aime. Enfin, une duologie que je voulais découvrir. C'était Olivier Gué. Et la Bricasse vaut 25 euros. Donc, je m'étais dit, bon, non. Pas maintenant, quoi. C'était pas le moment, la fin d'année. Je pense qu'on est tous dans le même cas. C'est les cadeaux de Noël, la dépense en voiture, la taxe d'habitation. Enfin, voilà. On est tous dans le même cas. C'est la galère. Donc, j'ai dit, non. Si je le prendrais peut-être plus tard. Et donc, Carline, eh bien, elle me l'a envoyée. Donc, j'ai les épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gué. Donc, avec une couverture de malade. Mais de malade. Une tuerie de bordel. Une tuerie. Donc, je suis joie. Alors, Carline, un grand, grand merci pour cet envoi. T'es trop chouquette. Et voilà. Il me tarde de le découvrir maintenant. Elle m'a envoyée avec une belle petite carte. Il y a un petit mot écrit derrière. Donc, merci, petit papa Noël, Carline, de cet envoi. Voilà. C'est top. J'ai trop joie. Voilà. Donc, j'ai hâte. Il est tout beau. Et il est à moi maintenant. Donc, voilà. Donc, si tu passes par là, un grand merci. Vraiment. Pour le unboxing fait avec Mumu, je mettrai ces livres-là à part. Elle mène le tome 1, rue, de Jake Ronover, aux éditions Gélu. Alors, c'est la saga Black Creek. Le tomeur, c'est de plein fouet. De Riley Hart. C'est du M.M. Alors, les Bloods of Silence. Le tomeur Hurricane and Cread. De Marie Raj et Amélie. De la romance. Je pense avec... Épicé un petit peu. Voilà. Vous avez vu tous les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire au mois de décembre. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, en fait. Donc, c'est très dur de vous dire joyeuses fêtes, bonne année. Voilà. Je ne sais pas trop. Je ferai, je pense, une vidéo bonne année. Et donc, je vous la souhaite quand même. Je pense qu'il arrivera de toute façon, sinon je fais le boucle du mois de décembre. Il arrivera au mois de janvier. Donc, normalement, on est à la nouvelle année. Donc, je vous souhaite bonne année. Plein de merveilleuses choses. De trucs trop bien dans votre vie. Et positiver et garder le sourire. Même quand c'est un peu compliqué. Mais bon, je comprends. Mais il faut avoir le power. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie de venir papoter avec moi. En attendant, je vous laisse là. Je vous remercie de me suivre. C'était un peu le... Un peu n'importe quoi quand même. Mais je vous embrasse très fort. A bientôt. Ciao, ciao.